Salut Anthony, salut, salut Damien, je suis hyper content qu'on est à ce moment ensemble pour débriefer de la CX Week, moi je ne suis pas là depuis si longtemps, depuis un mois et demi à peu près, et vous me parlez tout de suite de la CX Week, cet événement que vous voulez absolument monter, pourquoi c'était si important pour vous ? Oui c'était un gros challenge, Anthony effectivement de prendre ce projet-là bras le corps dès ton arrivée, en fait Damien et moi on tenait à lancer cet événement-là dans le cadre de la rentrée, après avoir passé la grande vague de la rentrée, pour apporter un regard sur ce qu'est la CX, la CX, on entend beaucoup parler, c'est souvent un mot-clé qui vient du marché de la relation client, encore beaucoup aujourd'hui, et nous on avait vraiment envie de faire un pas de côté et de donner une vision beaucoup plus globale de ce qu'est la CX. Chez Intuiti, en quelques mots, ça fait 20 ans qu'on existe maintenant et notre métier d'origine c'est le référencement naturel. Le référencement naturel, ça répond à des enjeux de visibilité, des enjeux de ranking, des enjeux de performance, mais aussi depuis le début, chez Intuiti, depuis 20 ans, on utilise le référencement naturel comme un levier de connaissance client. Ce point d'ancrage en fait de connaissance client, quand on le prend sous l'angle du search, ensuite on l'a étendu sous différents aspects que sont le social media, bien sûr l'étude, la conception d'interface, a fortiori la data. Cette connaissance client, on est très convaincu, Damien comme moi, que c'est la boussole des stratégies d'entreprise de demain, c'est ça qui va donner le cap des stratégies des entreprises de demain. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu dans le cadre de cette CX Week donner une vision holistique de ce qu'est l'expérience client. Oui, et au-delà de tout ça, on a eu un été, voire même une année 2023 avec des mots qui inondaient nos flux LinkedIn avec l'IA et toute cette intelligence qui arrive qui, pour nous, n'est pas du tout en opposition avec la connaissance client sur laquelle on reviendra, mais qui peut de temps en temps faire perdre de vue l'utilisateur final et le fait d'être en position d'empathie avec cet utilisateur, d'aller comprendre quels sont ses besoins, ses attentes et de mieux se concentrer sur l'expérience client. Et au-delà de ça, on voyait également que sur tous les interviewés, toutes les personnes avec qui on parle d'expérience client, même si chaque expérience est propre à une entreprise, il y a des points communs. Et ces points communs, on voulait les faire émerger. Il y a des manières d'agir, il y a des manières d'aborder le sujet qui nous semblait intéressant d'avoir en discussion one-to-one et de les partager avec nos auditeurs. Alors, dans ces capsules, on n'a pas trop parlé de technologie, on a surtout parlé d'humain. Est-ce que ça vous a surpris ? Non, pas du tout, parce qu'on parle d'expérience. La définition de l'expérience, c'est d'éprouver un sentiment, de ressentir quelque chose. Donc, évidemment, quand on parle de sentiment et d'expérience, on parle inévitablement d'humain. Ce que je retiens, c'est qu'il y a l'humain à trois niveaux qui ressort sur ces capsules. Le premier, bien sûr, c'est l'humain en tant que client. C'est la boussole, la boussole des stratégies de demain. C'est l'objectif final et l'obsession de chacune des marques. La deuxième notion de l'humain, c'est celle qui va concerner les collaborateurs internes. Parce qu'effectivement, quand on parle d'expérience client, c'est une philosophie et une culture d'entreprise qui doit inonder chacun des niveaux. On parle dans des capsules du marketing. On parle de la communication. Mais on va également aller parler des RH et de toutes les fonctions support ou toutes les parties prenantes qui font un tout et qui participent de près ou de loin à l'expérience client. Et le dernier qui est intéressant, qu'il ne faut pas oublier, ce sont tous ces partenaires externes. Ça peut être des outils ou également des personnes physiques. On parlait du livreur qui est finalement le dernier point de contact sur l'acte d'achat. Et là-dessus, il y a le défi pour les entreprises d'aller également diffuser cette culture de la qualité de l'expérience client au niveau de ces partenaires externes. Et ça, c'est un vrai challenge. Au-delà de l'entreprise. Au-delà de l'entreprise. Pour compléter ce que tu dis, Damien, la techno, ça ne peut pas être une solution au problème d'expérience client ou au sujet de l'expérience client. Ça peut être un amplificateur, ça peut être un facilitateur. Mais ce que je retiens particulièrement de l'interview de PAC de MSD, il y a une notion d'étude centrale. C'est comment est-ce que je fais avec mon quali, comment est-ce que je fais avec mon quanti, comment est-ce que j'utilise ma force commerciale sur le terrain pour aller détecter des insights et les confronter ensuite avec du volume et du quantitatif. Ça, c'est les bases du marketing. C'est le début. Et ça, si ce n'est pas bien fait, tu peux brancher autant de technologie que tu veux autour. La donnée, à la fin, ne sera pas qualitative. Donc, je pense que la réponse technologique, elle est intéressante pour faciliter les enjeux de personnalisation, être davantage dans une relation client augmentée. Mais ce n'est pas une solution en tant que telle. Il s'agit d'être d'ailleurs d'abord très, très bon sur les fondamentaux. Hyper intéressant. Quel est le principal enseignement que vous tirez de cette CX Week ? Le grand enseignement, et tu as commencé à mettre le doigt dessus, Damien, c'est l'importance des RH, l'importance d'avoir des collabs qui partagent toutes et tous cette culture client. J'en discutais avec Carole Martin-Rogès de My Little Box et elle évoquait le concept des med skills, les capacités qu'ont à avoir les collabs à être dans le care, à être au service de leurs clients et elle me confiait qu'il était courant chez My Little Box d'avoir des personnes qui continuaient leur carrière en tant qu'infirmier ou infirmière par exemple, ou à bosser dans le monde médical. Je trouve que ça, c'est vachement intéressant de dire. À partir du moment où nos collabs incarnent cette vision client, ça amplifie toutes les actions au service de la customer experience. J'ajoute à ça la récente nomination de Jérôme Boissoux de Le Grand, qui était customer experience lead et qui vient de passer customer et collaborateur experience lead. Je trouve ça vachement intéressant de voir que cette notion d'expérience-là, elle est étendue non pas aux clients, mais aussi aux collabs. Ça, c'est un enseignement que je trouve intéressant à partager avec notre audience. Et toi, Damien ? Oui, bien sûr, tout ce que dit Julien, ça se diffuse à toutes les entités de l'entreprise. Et il y a encore beaucoup trop de réflexion ou d'attention qui est portée au produit et à la vente. Et l'expérience client, comme je ne disais pas, c'est aller au-delà du produit. Et ça, c'est vrai pour le B2B, le B2C, le B2B2C. Et cette notion, même dans le B2B, ne pas se concentrer uniquement sur des éléments d'achat qui drive des relations et des engagements et des partenariats. Comme le disait Julie de Pomona, dans une relation B2B, c'est comme une relation B2C. Derrière, il y a un humain. Et l'humain, il ne va pas se concentrer uniquement sur des notions et des critères d'achat. Il va avoir des sentiments, des affinités et une relation qu'il va créer avec son fournisseur. Et ça, c'est important à le garder en tête que l'expérience client, elle est également vraie pour le B2B. Chez Intuiti, on a une conviction, c'est que la connaissance client, c'est vraiment la boussole des stratégies d'entreprise de demain. Et ça, ça représente quel challenge pour les annonceurs ? Pour moi, un des plus gros challenges, c'est de prendre cette expérience client sur du long terme et arriver à le monitorer. Aujourd'hui, et même dans des sollicitations que l'on peut avoir chez Intuiti, on vient de régler un problème à un instant donné sur l'expérience client. Et penser l'expérience client sur du monitoring, sur du long terme, c'est là où est le challenge des entreprises. Julien Goduchaud de Gauthier le disait, je trouvais intéressant, c'est que sur l'expérience client, ils font des enquêtes de satisfaction six mois après l'acte d'achat. Et ça permet aussi de se détacher de l'émotion, avoir eu la livraison avec une expérience bonne ou mauvaise, quelles relations ensuite et attachements on va avoir avec la marque de part l'objet que l'on a pu acquérir et comment il va occuper un quotidien et répondre à des usages. Un deuxième challenge aussi, on parlait de techno et d'IA, c'est comment penser à l'expérience client, c'est bien, on va se concentrer sur le client final, mais inévitablement, ça va faire bouger des lignes. Et ces lignes-là, comment on arrive à y mettre les bonnes réponses pour les collaborateurs, pour des forces de vente, pour des personnes qui sont sur le terrain, pour que la connaissance client, mixée à deux l'IA, dans des produits, puisse servir une meilleure expérience B2E et avoir un niveau de conseil augmenté pour mieux servir la relation avec les marques, la fidélité. Et moi, j'ajouterais à ça la dimension, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais la dimension culturelle. Pour moi, c'est absolument fondamental, c'est à partir du moment où cette notion d'expérience client n'est pas préemptée par un comité de direction, elle ne fait pas partie d'une stratégie d'entreprise et de fait, elle n'est pas holistique dans sa prise en charge, je pense qu'on ne va pas réussir à le déployer pleinement. Donc l'enjeu, il est bien, pour les directions d'entreprise, de comprendre à quel point cette vision CX, elle a vocation à les aider demain à prendre un avantage concurrentiel sur leur marché, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le produit pour être dans l'ère de l'expérience, dans l'ère du client, pour pouvoir demain créer une différence, créer une préférence et instaurer une relation durable entre une marque et ses consommatrices et consommateurs. Ok, super mot de la fin. Merci à tous les deux pour ce débrief de la CX Week. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci.